et on vous souhaite la bienvenue à cette première émission en direct sur instagram de ici c'est hockey on va recevoir notre premier collaborateur dans quelques instants simon bédard qui va nous rejoindre souhaite la bienvenue à tout le monde qui nous rejoint aujourd'hui pour cette première émission un grand merci d'être là et tout de suite on rejoint si mon comment ça va mon simon ça va très bien merci c'est un plaisir de te retrouver dans cette première émission le premier collaborateur à intervenir le nom bédard qui est rédacteur en chef de hockey le magazine aussi coordonnateur de l'émission télé aussi qui est diffusé sur les ondes de rds exactement on a plusieurs on est rendu à plusieurs classes en même temps en 2021 plusieurs chapeaux plusieurs plateformes c'est vraiment une belle offensité de toucher à plein de choses en même temps c'est vraiment moi je t'aurais vraiment c'est d'écrire à la base j'ai étudié là-dedans j'ai écrit depuis que j'ai 11 ans mais de pouvoir gérer un peu une émission de télé de participer au tournage puis tout ça c'est une autre expérience de plus on le dit dans le fond dans la vie à fond la meilleure école c'est vraiment de l'apprendre soi-même sur le terrain et de vraiment le vivre donc je confirme que c'est une très belle façon d'apprendre mais tout à fait puis simon si on fait le lien entre toi et moi on se connaît de nom depuis quelques années déjà à travers les médias sociaux mais en 2019 j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage avec toi à hockey le magazine c'était une très belle expérience j'ai adoré mon expérience avec un pro comme toi des stats pour le guide des bouleurs un gros mois d'avril ça m'envoie des tests pour les appels à écoute c'est mon rôle de ce qu'est ce qu'est un bon qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est un jeune aussi là que ça avait quand même on avait quand même 19 ans dans ce temps on avait été à faire une game du rocket ensemble canadiens et savons cette année qu'il y avait eu un bon couche de les tampons il était supposé pas avoir les épreuves dans l'année de 2018 2019 fait sur le bord là ça se décidait genre dans la game à wachinton la game à wachinton la game à wachinton la main il y avait manqué de le maquis un peu de gaz de max d'eau vie puis avec un coup à consulter on s'est à tourner vers le rocker qu'il n'y avait pas fait dans le fond les séries mais que l'autre qui commençait plus tard et finissait plus tard avec son moins ça avait permis de faire une coupe d'affaires sur instagram ben oui des stories de l'activation ça c'est des ça c'est des stories de pro là c'est pour ça j'ai dit lui il n'y a pas besoin d'affaires de stage il vient faire de son mot ben oui c'est ça fait que tout à fait super belle expérience à hockey magazine qui est une sommité à la matière que vous connaissez sûrement moi depuis que je suis jeune si je me retourne j'ai ma bibliothèque juste en arrière de moi je peux compter une trentaine de magazines à partir de 2007 mais j'ai encore j'ai encore le tien qui est venu chercher depuis deux ans j'étais écrit mais tu étais trop occupé ça c'est vrai je pense que je pense qu'il va être qui te rende pas il faut quand je pars chercher le magazine avant il avait fait un genre de quiz avec son nom puis tout ça là dedans je pense que c'est comme le numéro de draft c'est un quiz? ça fait deux ans je pense que je l'encore chez nous non mais honnêtement ça va faire un bon post instagram ça quand regarde je vais passer moi j'avais écoute le mien quand j'avais fait mon stage là en avril 2002 j'avais parti pas un quiz si je suis tellement comme ça le mien je l'avais eu je pense le jour même il était encadré chez nous lui il est tellement s'habitue d'avoir son nom ben non ça honnêtement je t'ai écrit tu étais occupé mais il y a mon je veux voir ça là moi ce magasin là puis pour vrai c'est sûr je vais le faire encadré honnêtement quand je t'ai écrit c'était pas de la frime là c'était un beau souvenir mais j'ai ma fameuse photo à côté sur le rack là ça c'est une bonne sinon ouais ça c'est une bonne là à ça on est comme plus là on est tous rendus à distance c'est ça ok toi tu vas plus tu travailles plus du bureau et là comment ça se passe là ça justement la rédaction du magazine tu fais tout de chez toi exactement à ça je suis dans mes propres bureaux ici comme chez nous aussi depuis le mois de mai environ fait que tout ça passe à la distance fait que ça demande une discipline toi je suis sûr que tu arrêtais à travailler de ça un peu ben ça on en ferrera dans un autre non ben oui certainement ben moi écoute je me rappelle que j'avais fait un peu de télétravail là à l'époque là mais honnêtement non non ben non puis de travailler de la maison pour un magazine comme ça qu'à la base tu pars de scratch puis tu dois tout monter tout trouver il y a des moments où je veux dire tu dois tourner un peu en rond au niveau de qu'est-ce que je vais mettre de plus je veux dire c'est plus stimulant de te rendre au bureau j'imagine et puis avoir les tes photos ça c'est sûr ben bien bien loin du téléphone là je parle à mon point je fais quand même une couple de fois par jour mais tu sais qui s'avais un peu vécu tu sais je veux dire tu sais la compagnie il y a plusieurs personnes qui chatourent plusieurs secteurs différents mais tout le côté hockey je veux dire je l'ai vécu tu sais moi je le gère pas mal tout seul là au niveau du contenu et puis tout donc je veux pas te dire que ça fait une grande grande différence je pense que ça peut-être mieux encore parce que par exemple demain il y a comme une tempête de neige On est content de rester chez nous. Le Kizashi, pas de Kizashi dans la neige. Le Kizashi rappé de moi à moi. Il est parké dans la rue et il ne bougera pas de là. Je suis content que David me dise qu'il a quand même passé le char. C'est sûr que c'est différent parce que moi, je vis tout seul aussi. Je suis tout le temps tout seul beaucoup. Mais honnêtement, ça développe d'autres fans. J'ai mon cadran à 7 heures pareil. J'ai quand même la même structure de vie. C'est vrai que clairement, on sent au moins, c'est sûr. Je pense que c'est pour beaucoup de monde aussi. On en a parlé un peu en privé, mais tu assistes aux entraînements du Canadien depuis la semaine dernière. Pour les matchs pour le moment, c'est en suspens étant donné à cause du couvre-feu. As-tu une idée de quand la couverture normale va reprendre? Je l'ai parlé ce matin avec le monde concerné là-dedans. C'est sûr qu'en février, je vais aller au Centre-Belle. Ça va commencer dans le mois qui a commencé aujourd'hui. En février, je vais retourner là. Maintenant, j'étais prêt à prendre un peu mon mal en patience. Ça fait presque un an. Deux semaines, trois semaines de plus ou de moins. C'est pas ça qui change. C'est sûr que ça faisait longtemps que j'avais pas vu beaucoup de games au Centre-Belle. D'abord que chez nous. C'est différent. D'être sur place puis de voir des images à la télé, c'est deux choses complètement différentes. Oui, je rappelle, dans notre stage, tu as trouvé des biais dans la grosse game quand tu n'as pas vu le Canadien avec Ghosts. Tu as trouvé des biais. Tu ne m'avais même pas dit que tu étais en haut. On s'était fait des tatars. Ça, c'est toujours ça. Tu étais des biais avant de prestige. Des biais à chaque dernière seconde. Mais non, c'est un joke. J'ai été à Brossard 2 fois. C'est sûr que moi, c'est ce que j'étais un passionné beaucoup. Puis comme tu sais quelque chose qu'on va peut-être apprendre à me découvrir, c'est qu'il y a beaucoup de ma vie qui tourne dans le monde du Canadien et du hockey. Je ne sais pas si Alex a donné le bon score, mais ce serait déjà 1 à 0. Moi, ma game est en retard. Je regarde ma TV et je le vois pas. C'est les gens dans le stream qui vont le caler. Tu me fais maquée sur un début de game, c'est rare. C'est pour ça que tu es le premier à passer. Moi, j'ai une autre personne qui a commencé à m'écrire. Moi, elle a fini dedans. Ben oui, je viens de le voir, le but. Début de match en France. Oui, c'est ça. Il faut dire que je vais en Brossard une coupe de poids. Ça me garde un peu dans le bain et tout ça. On en parlera de ça mercredi, je pense. Tout à fait. Mercredi, tu pourras nous parler de ça plus en profondeur, de comment ça se passe en temps de COVID, la relation avec les journalistes d'un, comment avoir acté aux joueurs, avec des entrevues en Skype, les processus, le processus de bulles, puis tu nous parleras un peu du Canadien, comment ça se passe? J'ai hâte d'aller voir une game autour de Sandbets, puis t'arriver au Sandbets. C'est le plus frattant qu'à Brossard. À Brossard, il y a beaucoup de mesures qui n'étaient pas là pas plus tard que ce qu'était ou l'année passée. Ben oui, exact. On a vu tantôt, c'est les Davos qui ont 3K, donc ils ont fait une couple de games. Ça roule encore pareil dans les clubs, à fond, puis dans la Ligue. Si on va avoir des séries, puis plus de hockey possible à partir de demain, il va falloir vraiment que les clubs soient très très alertes et vigilants par rapport à tout ça. Tout à fait. Si tu veux, on parlera un peu du Rocket. C'est une mauvaise nouvelle, ça, je pense, pour les espoirs de la Ligue américaine. Ça commence à faire longtemps, là. Ben les autres, avant, leur camp a commencé le 22 janvier au Centre Abel, puis t'sais, il y a 33-34 joueurs cette année qui restent à Laval, jusqu'à Nouvelle-Ânde à cause du hockey Géminor de l'Ouest et de l'Ontario, qui n'ont pas encore de date, qui n'ont plus de début de saison en tant que telle. Fait qu'ils veulent vraiment que tous les espoirs du Canadien jouent quand même dans le plus gros format compétitif possible le plus longtemps possible. Fait qu'il y a même pour, t'sais, le Rocket, là, pour exemple, pour les trio à l'entraînement, puis d'ailleurs, chez les trois équipes, c'est dur un peu de se faire une tête, t'sais, parce qu'il y a beaucoup encore de joueurs d'âge junior là-dedans quand même. Fait que non, c'est un méchant concept, mais comme j'ai écrit tantôt, un peu, si t'sais, il y a des clubs dans la Ligue américaine qui vont jouer 44 games, d'autres 24. Les clubs canadiens, on sait pas que ça va commencer qu'année, t'sais, à fond, le format de l'année. C'est un bon concept, au niveau de la motivation, ça doit être dur quand même. Exactement, puis j'imagine que pour les gars qui font le step de junior à pro dans tout ça, ça doit être épouvantable. Écoute, Simon, il est déjà 12, puis on parle tout le monde ce soir. C'était super intéressant. Si on avait une demi-heure, ça aurait été cool. Mais ça tombe bien, mercredi 19h, c'est toi qu'on rejoint, puis on va avoir plus de temps ensemble pour décortiquer tous ces points-là. Je te remercie de participer au projet, c'est un grand plaisir de t'avoir, et puis je te souhaite un très bon match. Je ne veux pas trop t'en faire manquer. Je dis qu'il n'y a plus de vues de la game, ça finit de même qu'on va avoir manqué les vues. Qu'on a manqué, c'est ça. C'est good. J'en manquais une coupe, parce qu'il reste encore une bonne heure en direct. C'était trop bon pareil de passer ça en même temps qu'il y a une game. Bien, à lundi à 7h, moi c'est mon rendez-vous. Je veux le hockey à ma case horaire, il faut passer un message dans le monde, qu'il apprenne l'habitude. Match de hockey ou pas, c'est à 19h. On s'arrange dans la conséquence. Par contre, je veux plus par contre, surtout pour le monde qui sont là de poser les scorelines. Oui, parce que moi je suis en retard. Oui, c'est ça qu'on a vu. Je vais être obligé d'être belle, parce que ça ne marchera pas mon affaire à les fonds de match. C'est sûr. Merci Simon. Au plaisir de se faire les mercredis. Yes sir. Alors, on va rejoindre dans quelques instants notre deuxième collaborateur, l'entraîneur-chef des Phénix du Collège Estère-Blondin, Philippe Paquette, qui va être l'un de nos collaborateurs. Phil va surtout aborder l'angle du coach, et bien oui, l'angle du coach, étant donné que c'est l'entraîneur-chef, mais surtout l'angle intérieur à l'interne de ce qu'on peut avoir comme discussion, comme décision à prendre comme entraîneur, et que souvent, ce n'est pas disposé aux grands jours. Je vous donne un exemple. Il y a énormément d'entraîneurs qui sont analystes dans les réseaux sportifs, à TVA, à RDS, à TSN ou Sportsnet en anglais. Ce sont des entraîneurs qui ont beaucoup d'expérience, mais qui souvent vont devenir analystes après être entraîneurs. Et là, on a la chance d'avoir un coach qui nous parle alors qu'il est coach présentement. C'est durant son exercice d'entraîneur-chef qu'il va discuter avec nous à peu près une fois par mois. On le rejoint immédiatement. Phil Paquette qui s'en vient dans quelques instants. Oui, l'entraîneur-chambre est rendu sur Insta. Merci tout le monde de participer dans le chat. C'est cool de vous avoir. Salut Phil! Salut Marc, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, je t'introduisais justement avant que tu arrives qui est l'entraîneur-chef ou le lead coach, comme il préfère dire, du Phoenix, du Collège de Stablondet dans la Ligue de hockey Midget 3 du Québec. Phil, on va faire un peu comme j'ai fait avec Simon, faire le lien entre toi et moi d'abord. On s'est connus il y a de ça quelques années. Déjà, c'est en 2016 si je ne me trompe pas. Quand j'ai travaillé avec le Phoenix et toi aussi, on est arrivé à peu près en même temps. Moi, j'ai un peu créé le plan de communication de l'équipe qui n'avait pas de leader, qui avait besoin de quelqu'un pour mettre quelque chose en place. Je me rappelle à l'époque, je me suis fait appeler par Denis Bayargé lui-même, feu Denis Bayargé, qui m'avait appelé sur mon cellulaire pour me dire qu'il avait eu mon nom de J.F. Trudeau, qui est le président du C.A. du Phoenix et qui était à l'écoute il y a quelques instants. J.F. Trudeau qui avait donné mon nom. Et puis, suite à mes descriptions de matchs de l'Express du Collège Saint-Sacrement, il m'avait dit, c'est toi que ça prend. J'ai eu ton nom pour le Phoenix. Descends de Jonquière toutes les fins de semaine, ça va valoir la perle. Quand Denis Bayargé te demande ça, tu ne peux pas dire non. J'ai dit oui. Et puis, ça m'a mené à deux années et demie avec le Phoenix, une organisation exceptionnelle. Ça a été une très belle époque de ma jeune carrière. J.F. qui dit ben vrai justement dans le chat. Et oui. Et Phil, à travers le développement de ce plan de com' là, on a développé une relation ensemble à trouver une identité à cette équipe-là sur les médias sociaux, des nouveaux hashtags, de la nouvelle merch, vraiment une identité plus moderne. Tu as pris la relève de Paulin Bordelot tout récemment. Explique-moi comme entraînant chef du Phoenix du Collège de Stable-Londin. C'est quoi le défi pour toi? Où tu es rendu dans ta carrière? Ben honnêtement, le défi en ce moment, c'est tenir nos joueurs sur la meilleure étude de travail possible, puis surtout avec une attitude irréprochable et exemplaire. C'est vraiment ça le mandat qu'on s'est donné comme staff. Personnellement, bon, c'est une étape cruciale, je pense, que j'étais rendu dans mon développement de coach. Cette carte-là dans mes poches me permet après ça de pouvoir regarder toutes les possibilités dans le futur. Parce que tu n'étant pas un ancien joueur, il faut toujours que tu te battes avec ton passé et de grandir ton CV. Excuse ton CV tranquillement pour aller chercher de l'expérience et ainsi de suite, puis aller chercher de la crédibilité. C'est ça qui est important. Exact. C'est face aux joueurs, face aux dirigeants, parce que plus les étapes arrivent, puis plus c'est des gars de hockey, c'est des anciens joueurs pour la majorité. Ils ont vu d'autres choses, ils ont un bagage, ils ont des connaissances. Moi, c'est ça qui était le gros défi. Et d'avoir accès maintenant à un des 15 postes d'entraîneur dans ce circuit-là, c'est vraiment un honneur d'un, puis un beau défi pour moi. Je suis tellement bien entouré avec des gens de qualité et des gens passionnés. Ça nous permet présentement d'être capables de livrer la marchandise auprès de nos joueurs, auprès de nos parents, de s'assurer que les gens se sentent engagés, impliqués dans ce processus-là, qu'on essaie de garder leurs joueurs le plus possible concentrés sur leurs objectifs personnels, parce que c'est des années qui sont importantes dans leur développement. Et aussi de s'assurer que notre groupe, malgré le fait qu'on travaille à distance et ainsi de suite, que si dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, on a des bonnes nouvelles, on ne sera pas en retard et on va être capable de rapidement recréer une cohésion sur la glace, tout le monde ensemble pour être capable d'avoir des bonnes parties. On va souligner le 2-0 dans le chat, justement, qui vient d'être dit. Ça fait que 2-0 canadien, solide. Pour répondre à ton intervention, très intéressant. Et pour les gens qui connaissent moins la ligue d'Hockey Midget 3A, c'est une ligue de développement pour les joueurs, mais aussi pour le personnel, tous les types de personnel, autant le staff d'entraîneur que le personnel de soutien, les gens de com', peu importe. Moi, j'ai commencé là. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont commencé là, qui sont rendus très loin, qui ont une carrière vraiment de renom. Et pour continuer dans l'angle que tu apportais par rapport à la Ligue Midget 3A, c'est une ligue qui a les standards presque du junior majeur. C'est à partir de ce niveau-là qu'on commence à préparer les joueurs à tous les petits détails. Le cool-down après, le warm-up avant, les habitudes, le téléphone à tel moment, la chambre, l'esprit d'équipe, les voyages. C'est le premier avant-goût pour les joueurs à ce lifestyle-là d'avoir une vie qui est basée sur le hockey. Dans le fond, comme coach, d'être rendu à ce niveau-là, j'imagine que pour toi, c'est quelque chose de très intéressant. Parce qu'une fois qu'on est rendu à la Ligue Midget 3A, autant comme joueur que comme coach, c'est qu'on a quelque chose. Il y a quelque chose, c'est une ligue de développement qui a fait son nom, sa réputation à travers les années. Et puis, honnêtement, moi, je tiens à te féliciter pour avoir accompli ça. Parce qu'honnêtement, c'est des gens qui ont un background assez étoffé qui ont occupé ce poste-là dans le passé. Ça montre que tu es un candidat qui a tout pour réussir, selon moi. C'est super apprécié. Écoute, je pense que la clé du succès dans le coaching, quand tu veux en faire une carrière, c'est assurément la passion et la patience. Parce que quand tu veux sauter les étapes, à un moment ou l'autre, tu frappes un mur. C'est un milieu qui est tissé serré. Même s'il y a du hockey à la grandeur de la planète, c'est un milieu que les gens se connaissent beaucoup. C'est un milieu de référence, c'est un milieu de connaissance. Si tu brûles des étapes, si tu fais des mauvais moves, des choses comme ça, ce n'est pas trop long que ça se sait. Oui, on peut faire des pas par en arrière pour revenir plus fort, mais ça devient plus compliqué. Je pense que d'être patient, comme je disais tantôt, moi, je suis un petit gars du Nord. J'ai joué quand même du bon hockey, mais rien pour répater Wayne Gretzky. Ça fait que de grandir tranquillement à travers ça, d'aller chercher de l'expérience dans plusieurs niveaux, j'ai été chanceux. J'ai été bien encadré dans les organisations que je me suis impliquée, autant dans mon coin que quand je me suis emmené ici avec l'organisation des conquérants. On m'a donné beaucoup de latitude de gestion en dehors du hockey pour aller chercher un maximum de connaissances. Puis d'arriver dans la ligue comme adjoint, c'était un gros défi pour moi parce que j'avais toujours été entraîneur-chef. Puis de le faire avec quelqu'un comme Paulin, qui avait un bagage d'entraîneur plus étoffé que n'importe qui dans la province, avec un bagage de joueurs. Puis en arrivant, en plus, t'as son fils Sébastien, t'as son petit-fils Thomas. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer, mais j'ai vraiment, je pense, été chercher beaucoup d'expérience avec ça. Puis ce trois ans-là qui, je vais être honnête, je l'ai trouvé long parce que bon, j'avais hâte de prendre le contrôle, la patente, puis de mettre mon image à travers tout ça. Mais il m'a permis de connaître plein de choses aussi, d'apprendre à connaître plein de gens qui sont impliqués. Puis qu'après ça, quand tu arrives, on te donne le flambeau, t'es capable de créer une belle équipe. T'es capable d'aller chercher les plus-values de plusieurs personnes autour de toi pour te rendre meilleur. Puis surtout, d'avoir pris le temps de prendre des notes de qu'est-ce qui marchait, qu'est-ce qui marchait moins bien, qu'est-ce qui était moins adapté, qu'est-ce qui l'était. Puis après ça, de faire grandir l'organisation. Puis moi, quand je suis arrivé en poche, j'ai parlé avec JF. C'est vraiment de créer une tradition, de laisser une trace, puis que les prochains qui vont prendre notre place, bien qu'il y ait de quoi de bâtir, puis qu'ils soient capables de continuer de faire grossir ça. On a une belle collaboration avec le collège dans toute cette belle histoire-là. Fait que je pense que de tout linker ça ensemble, ça a été ça notre objectif. C'est plate parce que là, bon, on attend encore avant de pouvoir finalement jouer notre premier match, puis de grandir en tant que staff coach puis équipe. mais il y a du positif à cette pandémie-là, malgré tout, parce que bon, on est capable de travailler différemment, d'aller chercher des nouveaux outils, puis surtout de faire grandir notre groupe à travers ça. Puis je suis convaincu que quand on va se reparler de ça dans deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, bien les joueurs, autant pour le hockey que pour leur vie personnelle, vont avoir été chercher un bagage qui est inestimable, puis ça va leur permettre de connaître des belles carrières personnelles, autant dans le hockey que dans leur vie spéciale. Moi, Phil, je te dis ça en terminant, mais je t'entends parler, puis je me dis que tabarouette, si tu fais un speech entre deux périodes, bon gars, j'écouterais en tabarnouche. Et tu es un très bon orateur, tu es quelqu'un qui s'exprime très bien. Tu vas nous communiquer un peu ce qui se passe à l'interne du Phoenix, mais l'équipe en tant que telle, oui, c'est important que tu travailles pour cette organisation-là, mais on veut surtout avec toi comprendre, comme j'ai un peu mentionné, un peu tout croche, mais en prémisse, l'angle d'un coach, c'est comment, comme entraîneur-chef, il y a des décisions à prendre, il y a des situations dans lesquelles on se retrouve où il faut trancher, à laquelle même si ça fait plusieurs années qu'on est dans le hockey, des situations qu'on n'a jamais expérimentées. On va pouvoir aborder ça un peu avec toi au courant des prochaines semaines. Là, il y a déjà E24, donc on va aller rejoindre dans quelques instants notre prochain collaborateur. Je te remercie d'être venu dans cette première émission de présentation. Ça va être un plaisir de pouvoir compter sur un gars d'expérience comme toi sur le podcast, honnêtement. J'étais très content quand tu m'as écrit. Ça va être une collaboration très appréciée, puis je lis les commentaires, un petit clin d'œil à Tom Bordelot qui dit deux bonnes légendes. Merci de nous écouter tout le monde. Merci particulièrement Tom pour des beaux petits messages comme ça. Merci beaucoup Phil, ça va être un plaisir de te retrouver, puis d'entendre parler un peu du Phoenix et des décisions d'un entraîneur-chef. Super, merci Matt, puis on se reparle bientôt. Merci Phil. OK, bye. Ciao. Donc, on va aller rejoindre dans quelques instants notre prochain collaborateur. Ça ne sera pas long, on attend la demande. Je vous remercie d'être avec nous pour cette première émission. Ça ne sera pas long, le feed va revenir normal. On a un petit problème technique. Eh oui, bon, on est de retour dans un feed normal pendant cette petite pause, alors qu'on attend notre prochain collaborateur. J'aimerais ça vous remercier. Vous remercier d'être là en grand nombre pour cette première édition. On a à peu près 30 personnes. Ça fait déjà 25 minutes qu'on est partis. C'est quand même exceptionnel, honnêtement. Et puis, je n'ai pas l'orat devant moi. Je ne me rappelle pas qui est le prochain collaborateur. Je vais attendre avec vous, chers amis. Donc, s'il vous plaît, manifestez-vous. Je sais qu'elle est 40. On a Rocky Voyer. Mais là, elle est 20. C'est qui, là, elle est 20? C'était Simon à 7 heures. Phil, elle est 10. Et elle est 20. C'était toi, elle est 20, mon tarieux. Salut, Marc! C'était toi, elle est 20, mon tarieux. C'était justement un gars, un passionné de hockey. Un gars qu'on va appeler notre expert en vibe, notre expert du vibe, qui va nous présenter différents trucs qui attirent son attention dans la Ligue nationale de hockey. Ben oui, Pascal, c'est toi. Dan, elle est 40. C'est bon. Merci, là, de me garder à tenir le fil. J'aimerais ça regarder sur mon sel, mais j'étais en direct sur mon sel. Fait que Phil, comme je l'ai mentionné, organisateur d'événements. On travaille ensemble. On a une compagnie ensemble, mon cher. Sapristi Communication, une boîte de communication qui organise des événements, qui gère des médias sociaux. Pour le moment, la progression est un peu limitée puisqu'il y a une pandémie qui nous empêche de faire des événements. Mais c'est un peu le lien qui nous unit. On est de grands amis depuis quelques années aussi déjà. Et puis, c'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur mon podcast. Je suis convaincu qu'avec ta couleur, mon cher, tu vas nous amener quelque chose de très intéressant et un point de vue qui va intéresser plusieurs personnes. Fait que Phil, tu nous as préparé un petit segment, un petit quelque chose ce soir, un petit info qui a retenu ton attention. Je t'écoute, mon cher. Ben oui, ben là, on a vu cette année que la NHL avait lancé leur collection de retro jersey. Oui. Donc, des reverse retro, on va le dire de même. Mon accent anglais laisse à désirer. Mais cette semaine, c'est jeudi que le Canadien va jouer son premier match avec le gilet bleu. Alors, 6 matchs avec le gilet bleu, 3 matchs en février, 3 matchs en mars pour un total de 6. Avec le fameux gilet bleu. Là, je t'arrête. Je t'arrête quand tu me parles du gilet bleu. Moi, quand j'étais jeune, je regardais le Canadien de Montréal jouer. Quand je les voyais jouer sur la route avec le chandail blanc. Mais au début, c'était le chandail rouge. Quand on était jeunes jeunes, c'était encore le chandail rouge. Bon. Quand ils ont remis le chandail rouge à la maison et que c'était le chandail blanc, ça roule. Bon, ça roule. OK. Quand même beau et classique. À la maison, il est beau le chandail rouge. Mais avant les chandails adidas, moi, j'avais le goût d'un renouveau. J'avais le goût d'un chandail d'une autre couleur. Puis, merci de me mettre l'horaire. Vous êtes bien smart. Parfait. J'avais le goût d'un chandail d'une autre couleur. Puis, honnêtement, si en 2009-2010, on m'avait dit, un jour, le Canadien aurait un chandail de couleur majoritairement bleu, je n'aurais jamais cru. Non. Mais c'est incroyable. Il est très, très beau. Ben oui. Ben oui. Puis, je trouve que c'est une belle idée de la Ligue nationale qu'ils ont eu cette année-là, surtout avec une saison écourtée. Puis, essayer de trouver d'autres solutions, d'entertainer le monde. Puis, je trouvais que c'était une belle initiative de la Ligue de donner à chaque équipe l'occasion de pouvoir créer un gilet rétro, en fait. Puis, c'est une belle façon de faire jaser, aussi, à côté du hockey, un peu le spectacle. Tout à fait. Puis, le Canadien a une identité tellement classique. Et, elle est très belle, qui n'est pas à changer. Le hockey, on dit souvent que c'est un sport qui est conservateur, on va dire. Ben oui. On parle de l'NBA, qui est, tu sais, les joueurs qui arrivent, en tout cas, bref, avec l'or, avec des tenues personnalisées, là. Mais, tu sais, le hockey, je ne sais pas, on dirait que ça tend à changer, peut-être. Ça s'en va peut-être un petit peu plus vers le spectacle, parce que l'idée du spectacle, justement, pour attirer les gens, c'est ce qu'il faut, en fait, là. Et, c'est l'angle que tu vas avoir, justement, avec le courant de l'année. Ben oui. Ben là, je t'ai honoré de savoir que tu vas donner le type de spécialiste du vibe, là, vraiment. Ben, pour moi, pour moi, tu es un spécialiste du vibe, là. Ma mission, c'est de faire que tu deviennes pour les gens, là. Bon, OK. C'est ça, là. On va essayer. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Oui. Petit commentaire par rapport à ce que tu disais, aussi, au niveau du chandail. On dirait que le Canadien, dans les classiques hivernales, dans différents événements, avait eu des troisièmes chandails intéressants, mais on n'avait jamais vu quelque chose dosé, comme ça, là. Non, c'est ça. Puis, hop, moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait, OK, le Canadien est en vert, là. Ce n'est pas juste l'équipe qui est sur la coche, puis qui montre qu'il y a de la profondeur de plus que les autres années. C'est comme une autre étape, aussi, dans l'identité, dans l'affirmation. Je regarde ma télé, là, puis je vois Carey Price avec son masque spécial, justement. Finalement, il l'a mis ce soir. Oui. C'est sûr qu'il allait le garder pour, avec ses habits, pour quand les Canadiens m'ont porté du gilet bleu, là, en fait. Puis, non, finalement, ce soir, il l'a mis. Ça fait que, surprise. Surprise, bien oui, puis très beau, ce masque qui ramène à Tate et Croix. Oui, oui, oui. Bien oui. On la regarde quand même un peu, là. On la marche, mais on la regarde un peu. Oui. Puis, sur le... Aussi, il y avait un autre mot, c'est Retro Jersey. Hier, il y avait Wilde du Minnesota qui jouait contre la balance du Colorado. Puis, j'ai trouvé ça intéressant, le mix de couleurs entre des North Stars, là. Oui, bien oui, oui, oui. Qui ont choisi, mais en gardant, quand même, le logo du Wilde, je trouvais ça intéressant. Je trouvais que, sur la glace, les couleurs ressortaient bien, puis... J'ai hâte de voir les autres filets. Il y en a déjà qui ont été présentés, là, je crois, à travers la Ligue, là. Oui. J'ai bien hâte de... Le chandail plus haut des Stars, aussi, noir et très plus haut, qui est spécial, là. On n'a jamais vu rien de tel. Il y a quand même beaucoup de choses, puis... L'innovation, puis je pense que c'est ça qu'il faut pour continuer à garder les gens... Intéressant. Bien oui, bien oui. Exactement. Félix, je te remercie de ton premier passage à l'émission. Merci, Marc. Je suis... En terminant, on va-tu manger des ailes à soir? Bien, peut-être, là. Peut-être. Peut-être encore. Mais là, la seule affaire avec les ailes, c'est que moi, je suis plus un gars de DoorDash, UberEats, là. Ah! Oui, les ailes, il faut que tu ailles les chercher. Fait que je comprends qu'ils les donnent, là. Mais, tu sais, là... Oui, oui, oui. Aller chercher, là, ça pose un peu la magie, là. Moi, attendre dans le portique de la cage, là. C'est pas trop mon art, là. C'est pas trop fort. Bah, tu sais, je veux dire, là. Fait que... Mais regarde, honnêtement, ce serait très cool que le Canadien marque encore 5 buts ce soir. Et puis, moi, j'espère que le Canadien va l'emporter. Mais que les Canucks vont beaucoup marquer de buts parce que j'ai beaucoup de gars des Canucks dans le pool. Et si vous avez vu ma story Instagram, vous savez que je suis premier de ce pool. Ça tristit. Je le mentionne en terminant. Donc, Félix, merci beaucoup de ta participation. Ça va être un plaisir de t'entendre au courant des prochaines semaines. Notre spécialiste du vibe, Félix Voyer, qui est avec nous. Merci, Matt. On se repart très bientôt. Bonsoir. Bonsoir la société. Yes, sir. On va rejoindre notre prochain collaborateur dans quelques instants. C'est Mathieu Desrosiers qui va être avec nous. Mathieu Desrosiers, là, c'est le temps de... C'est une story time, les amis. Vous êtes 39 avec moi, présentement. Mathieu Desrosiers est le fondateur de Ici C'est Hockey. Avec moi-même. On est les deux cofondateurs. C'est un après-midi de 2014 dans une ancienne maison à laquelle j'habitais. Nous avons choisi d'entendre ce projet. Mathieu a dit, tu devrais faire des vidéos de hockey. Ce serait bon. Moi, j'aimerais ça participer là-dedans avec toi. Ce serait bon pour toi. Puis, j'ai dit, OK. On est allé s'asseoir dans un char. Puis, c'est en 2014. Moi, j'avais 15 ans. J'en ai pas 50 aujourd'hui, mais quand même 21. Ça fait déjà six ans. Et puis, c'était le début d'une très belle histoire qui se poursuit aujourd'hui. Le voici qui m'envoie sa demande. Le voici qui va nous rejoindre dans quelques instants. Oui, un petit mot sur Queen News. Je regarde pas attentivement le match, mais je suis pas étonné qu'il en sorte une grosse. On s'entend. Queen News, top défenseur de la Ligue nationale. On s'entend. Alors, on rejoint tout de suite Mathieu Desrosiers, qui est avec nous, le cofondateur des C-Hockey en 2014. Salut Mathieu. Oui, on t'entend. On te voit pas par exemple, mais on t'entend. Je comprends pas pourquoi, Mathieu. Mais sinon, toi tu... Ah, ben oui. Dans l'auto. Salut Mathieu. Salut. Attends. On commence. Attends, attends, attends. Salut tout le monde. Bienvenue à C-Hockey. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Ça va bien? Ça va bien toi? Yes. Ça, c'était notre intro dans le temps. Il y a six ans de ça. Mathieu Desrodiers, tu es un ancien joueur juvénile de l'Express du Collège Saint-Sacrement, un défenseur plus précisément. Tu as joué au hockey pas mal toute ta vie. Tu as accroché tes patins ensuite au cégep et puis tu as bifurqué vers un autre domaine. Tu travailles dans la construction. Mathieu, je te donne cette tribune à cette émission puisque grâce à toi, je peux maintenant dire que je me dirige vers cette vocation dans ma vie, que j'ai fait ATM à Jonquière en journaliste. Je suis diplômé comme journaliste. J'ai participé à différentes émissions de radio. J'ai travaillé pour l'Impact. Je suis chanceux de pouvoir dire que dans le monde du sport, je me suis développé. Et c'est grâce à notre projet en 2014 que tout ça a commencé. Rien de tout ça serait arrivé sans nous deux dans l'auto. Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, Mathieu est dans son char parce que nous autres, on n'avait pas de place pour tourner ça dans nos maisons turbulentes de l'époque. Alors, on a choisi d'aller s'isoler dans l'auto. Moi, j'étais trop jeune, mais Mathieu, un peu plus vieux que moi, avait son permis. Alors, on allait dans l'auto. On se parkait dans un parking. On mettait le sel. Nous autres, on tournait ça. Toutes les équipes. Mathieu, parle-nous un peu comme dans le temps. On va avoir une bonne petite discussion de hockey. Il y a quelque chose qui a retenu ton attention, comme plusieurs amateurs. Et c'est le match d'y asseoir des Oilers et des Sénateurs qui a été haut en émotion, honnêtement. Écoute, le match des Sénateurs, ça reflète, le match des Oilers, ça reflète vraiment leurs grands problèmes. Même si on gagnait, on s'entend-tu que c'était les Sénateurs? C'est pas fort, l'autre bord. Moi, les Sénateurs, au début de l'année, je me suis dit deux secondes. Si Studley est rendu à une étape qu'on a un peu vu dans le championnat mondial junior, il était solide. Il y a carry pas mal l'Allemagne. S'il était rendu à une étape, un step-up, si Josh Norris avait pris un step-up, puis c'est une couple de gars qui étaient arrivés vraiment affamés au camp. Je me suis dit, hmm, peut-être qu'une équipe comme Winnipeg va avoir un peu de misère et qu'Ottawa pourrait prendre la place. Mais je te laisse continuer. Les Sénateurs, sept défaites de suite après avoir gagné leur premier match. Hier, reflétaient un peu les dernières parties qu'ils ont disputées. Ouais, puis les Oilers, mais d'un, ça va être autre chose qui s'y passe. On va dire que c'est exceptionnel, mais ça reflète un autre problème des Oilers. Qui d'autre qui a mis des points? Les deux ont 22 points. McDavid a 5 points hier, Drysanto a 6. McDavid est moins 1. Depuis le début de la saison, de mémoire, je pense qu'il est moins 3. Drysanto a 6 passes, mais il n'a pas un tir au filet. Ça aussi, c'est une statistique intéressante. Comment tu tattes 6 fois dans une game sans shot, c'est quand même incroyable. Puis, tout à fait, pour continuer dans la veine de la situation des Oilers. On voit une équipe avec énormément de talent. L'année passée, avec David, 110 points, moins 13, je pense. Oui, ça... Non, exactement. Avec David, il y a autant de points que les Docs sont complets. C'est ça que Dan nous mentionne dans le chat. Et tout à fait. Sauf que l'équipe est très efficace. Il y a juste un problème. Comme à peu près tous les joueurs de hockey, il y a des matchs où ça va mieux, d'autres où ça va moins bien. Quand ça va bien, ça va vraiment bien. Mais 60 minutes, tu gagnes juste 2 points. Que tu gagnes 12 à 1 ou 3 à 1, tu gagnes juste 2 points. Donc, l'important est la constance, on s'entend. Et pas qu'ils n'ont pas de constance, mais en même temps, on ne peut pas demander à un être humain d'être superman tous les soirs. Cette équipe manque de profondeur. Je pense que c'est un peu là que tu voulais nous amener. Oui, ça. Bien, en partant, il faut se dire que ça vient d'où le problème. Ça part des 2 transactions qu'il y a eu il y a quelques années. Peut-être pas du tout le problème, mais ça n'a pas aidé. Taylor Hall contre Adam Larson. Oui. Adam Larson. À NHL, lui, avec les Devons à NHL, il est monté en tabarouette. Je n'ai pas de dire que le potentiel a changé d'un coup. Et comme Tom l'a dit dans le chat, moi, j'ai vu un shootout goal de Zegras aujourd'hui qui était gris et nasty et tout. 100%. Zegras n'est pas là non plus. Je veux bien Max Comtois, Sam Steele, tout le monde. Mais Corey Perry et Ryan Getslav doivent s'ennuyer de leurs bonnes années. parce que c'est sûr que ce n'est pas l'équipe que c'était. Là, c'est les Ducks. Excuse-moi, je faisais le lien avec le commentaire de Dan qui disait que les Ducks n'avaient pas beaucoup de vues. Parce que Zegras n'est pas là. Tout à fait. Par rapport aux Oilers, cette transaction-là d'Adam Larson est la deuxième. Je t'écoute. C'est celle de Ray. John C. Borney contre Ryan Strom. Ryan Strom s'est réveillé avec les Rangers. Oui, mais la première année, il a fait autour de 10 points. Tu te rappelles-tu comme qui a été changé? Ryan Spooner. Oui, exact. Ça aussi, c'est un autre qui avait quelque chose. Il y avait quelque chose de Spooner, mais ça n'a pas fonctionné pour lui. Cette équipe-là a fait toute sa transaction et repêche très, très bien. Mais on n'est visiblement pas capable de faire fonctionner, de faire pogner la sauce, comme on dit chez les Oilers. Ça prendra un gardier aussi. C'est Kostkinem qui est le goaler, qui a le plus goalé depuis le début de l'année, qui a 11 départs. Si je ne me trompe pas, 10 ou 11 départs. Et là, tout un but de Jeff Pituit. Il s'accrétit. C'est ce que je viens de voir à la reprise. C'est 3-1 pour le Canadien. Oui, 3-1 au moment où on se parle. Et je parlais de… J'ai perdu mon fil à cause de vue. Moi aussi, j'ai perdu mon fil. On parlait de… Spooner. Oui, on parlait de Spooner. Mais après ça, je ne me souviens pas, je parlais de quoi. Bref, peu importe. Ça fait que c'est Oilers qui s'en nommait Jeff Pituit. Ah oui, je parlais de Kostkinem. Le goaler qui a le plus goalé cette année. Le deuxième, c'est Stuart Skinner, qui pourrait peut-être garder un match ou deux par-ci par-là. Mais explique-moi comment les Oilers n'ont pas pu trouver une solution pour avoir Kostkinem comme deuxième. Comment on peut prolonger Mike Smith alors que sans rien enlever à Mike Smith, qui est un excellent gardien à l'extérieur de son filet. On se rappelle de nos bonnes années à l'HL, la fréquence palais de jouets de Mike Smith. Mike Smith qui est un bon gardien et jadis aussi rendu à 38 ans. Comment les Oilers n'ont pas pu trouver un compagnon pour Kostkinem qui avait un peu d'expérience dans la Ligue Nationale. Parce que les Oilers ont sans doute une équipe capable de surprendre. Ils n'ont pas beaucoup de profondeur, mais avec l'acquisition de Cahoun, la signature de Tyson-Barry, il y a quand même quelques trucs dans cette équipe-là qui pourraient nous faire dire qu'il y a un avenir. C'est sûr qu'en ce début de saison, où c'est Kostkinem dans le but à tous les batchs, où tu as une défensive qui ne peut pas compter sur... Rappelle-moi... Voyons le défenseur. Rappelle-moi son nom. Oscar Clefbom, exactement. Sur le défenseur Oscar Clefbom qui est blessé, qui était leur premier def l'an dernier. Je veux bien être Dylan Nurse. Je veux bien Eaton Bear. Je veux bien Rimet. Nurse joue bien cette année et il va avoir de grandes responsabilités. C'est le premier def à gauche. Il y a un bon gabarit et un bon coup de patin. C'est un bon défenseur Dylan Nurse. Mais là, va-t-il être capable d'avoir 26-27 minutes de time on ice toute l'année et de ne pas faire des turnovers autant qu'il fait des beaux jeux? Parce que c'est un gars de qualité. Il est-il rendu là dans son développement? Là, on vient de manquer un beau but encore une fois. Il est-il rendu là dans son développement pour être capable d'amener aux Oilers cette qualité-là à la défense? Je ne sais point. Mais visiblement, cette équipe-là pourrait encore avoir quelques premiers choix et ne pas être capable de faire les séries. C'est le message qu'ils ont envoyé dans les dernières années. Mais pour le problème avec les gardiens, il faut se dire aussi qu'ils étaient en course pour Mark Strome et Oldby. Ils n'ont pas réussi à y signer. Ça aurait fait de méchantes différences. C'était un million la différence dans le contrat. Les Oilers offraient 35 millions pour 6 ans. Les Plains offraient 36 pour 6 ans. Mark Strome a dit un million, je peux m'acheter quatre lambeaux avec ça. Il a signé à Calgary. Donc, on va en être. Pour vrai, je pense que les Oilers auraient dû renchérer de quelques millions. Ce n'est pas mon argent. Je peux parler à travers mon chapeau tant que je veux. Mais je pense qu'il y avait une occasion en or d'aller chercher ce gardien tant désiré. C'est une équipe qui a besoin d'un gars qui peut voler des games, comme les Flames, qui avaient tant besoin de ça, ont comblé leurs besoins. On l'a vu dans le dernier match samedi soir. Mark Strome fait 37 arrêts, va chercher la victoire, 2 à 0. Les Flames ont joué un bon match solide. Mais sans, avec David Rittich dans le filet, ce n'est pas le même match. On s'entend. Avec Mikko Koskinen, tu joues le même genre de match. Tu n'es pas capable de limiter le Canadien à zéro but. C'est peut-être une problématique qui aurait dû être réglée cet été. Mais bon, on en a parlé et reparlé et reparlé sur les différentes tribunes. Les Oilers auraient dû être plus combatifs dans la course. Un autre gardien s'entend. Ils sont pris dans l'époque de Gretzky. Ils pensent encore gagner en faisant des buts à chaque année. En tout cas, ils vont peut-être réinventer le hockey. Qui sait? On en aura parlé en premier. Ici, c'est hockey! Ça, c'était une bonne plug. Mathieu, déjà avec 43, on va aller rejoindre notre premier collaborateur, le cher Danique Martineau. Je te remercie de participer à l'émission. C'est un plaisir de te retrouver après cette période de temps. Et puis, je suis convaincu que tes analyses et ton franc-parler vont marquer nos auditeurs certainement quand tu vas passer à chaque mois. Merci Mathieu. Yes, bonne soirée. Yes, toi aussi. Donc, Mathieu Desrosiers qui était avec nous. Mathieu qui est lancé ici c'est hockey avec moi il y a de ça quelques années. On parle déjà de 2014 alors que je n'avais que 15 ans. Mes débuts dans le monde de la diffusion en direct et tout ça. On rejoint immédiatement notre prochain collaborateur, Danique Martineau. Ce cher humoriste connu grâce à ses vidéos drôles et ses chansons sur le Canadien, Justin Trudeau, la pandémie, toutes sortes d'affaires. Dan qui est capable de rire de beaucoup de choses, y compris de moi. C'est ça que j'allais dire. Je voudrais souligner que je suis aussi capable de rire de Dan. Ça, c'est sûr. Ah, ça, c'est sûr. Dan, c'était un plaisir pour moi de t'avoir sur notre émission Ici c'est hockey, un balado diffusé deux fois par semaine, les lundis et mercredis en direct sur Instagram à 19h. Tu vas collaborer avec nous à peu près une fois par mois. Si le hype du Canadien continue, peut-être un peu plus, parce qu'on va vouloir t'entendre. Mais là, ne parlons pas trop vite. Et j'aimerais ça que tu me parles de ce début de saison-là. Mais avant toute chose, parle-moi de ce match-là que je n'ai pas l'occasion de voir depuis le début du live puisque je suis concentré sur mon self. Comment ça se passe pour le Canadien jusqu'à maintenant? Ah, tout un début de match. Écoute, les Canucks, c'est moi que je pensais que ça allait être pas pire les Canucks. Mon Dieu, Quinn Hughes, je n'ai jamais vu un défenseur mêler de même en derf. Tu aurais dû voir il était où pendant le premier but. Tu as niqué Suzuki, planté les deux patins dans le béton en avant du net. Quinn Hughes, il est où? Il a les deux pieds dans le crease de son goal-là et il est là. Il ne voit rien. Il est juste capable de faire des passes, ce gars-là. Les Canucks, ça fait vraiment dur en ce moment. Mais non, les Canadiens qui ont un bon début de match. C'est impressionnant cette année. Je trouve qu'il n'y a jamais d'arrêt. Chaque ligne est on the puck. J'ai l'impression que chaque ligne qui est sur la glace pour les Canadiens est plus efficace que la ligne qu'ils affrontent l'autre bord. Je ne sais pas si je m'emballe, mais comme dirait mon père en début de saison, je pense que Dan, de ton vivant, tu n'as jamais vu un aussi bon club des Canadiens. Il a dit ça! J'ai envie de le croire. Oui, oui. J'ai envie de le croire. Oui, oui. Honnêtement, j'ai fait quelques statuts et j'ai eu quelques réponses de gens de différentes générations. Et puis, les gens, du moins quand on était encore invaincus en fait réglementaire, les gens étaient unanimes. Unanimes, même, je me rappelle, je ne me souviens pas qui avait écrit ça, mais d'un commentaire d'un monsieur d'un certain âge qui a vu des Coupes Stanley, on va dire ça comme ça, qui me disait, moi, je n'ai jamais vu une équipe aussi balancée. Et c'est un peu ce qu'on voit depuis le début de la saison. Tu l'as mentionné? Pardonne-moi. On a quatre trios équilibrés. Et puis, je pense que c'est le nouveau hockey. C'est le hockey moderne d'être capable d'avoir un trio 1 qui affronte la ligne 1 de l'autre côté. Mais quand on est rendu au trio 4, si le trio 4 est meilleur que le trio 4, l'autre bord, il y a un avantage à un certain moment dans le match. On n'est plus à l'époque où des joueurs jouaient 22-23 minutes et d'autres jouent 3-4-5 minutes. Les temps de jeu, au niveau des attaquants, des défenseurs, je veux dire, c'est encore ce que c'était, il y a des défenseurs qui ont plus de glace. Mais au niveau des attaquants, particulièrement du côté du Canadien cette année, on a quatre trios qui, à chaque fois qu'ils sont sur la glace, ont visiblement un step sur le trio de l'autre bord. Le premier est peut-être moins bon contre certaines équipes. Mais quand on arrive au troisième, il y a quelque chose. Et je pense que c'est la beauté d'avoir cette profondeur-là et cette rigueur-là un peu de chacun des trios d'âme. Je te pose une petite colle. J'aimerais que tu me fasses ton appréciation de Corey Perry depuis le début de la saison. Écoute, j'ai pris position vite sur les acquisitions du Canadien cet été. Je trouvais qu'on faisait des belles acquisitions. J'avais envie qu'on donne une tête du temps de glace à des gars comme Pélin, que je trouve qu'on n'a pas assez vus. Bon, je sais qu'il est bien pogné sur Fortnite, mais à un moment donné, il doit être tanné de construire des murs. Il doit commencer à jouer au hockey bientôt. Fait que j'étais déçu qu'on signe des gars comme Prolique et Perry. Surtout que Perry, là, écoute, moi j'étais sûr que l'arthrite craquait dans les genoux. Ça n'a pas de bon sens. Il n'avance plus. Mais je n'ai pas le choix de se donner sur le powerplay. Il est efficace. Je pense qu'il est encore sur la place-là. Je pensais qu'il était plus fini que ça, honnêtement. Le gars, il n'avance plus, mais c'est un goal scorer dans le sang. Tu vois qu'il l'a encore. C'est un gros mot de Corey Perry que j'ai vraiment jugé au début. Et même Jake Allen. Jake Allen, je le rappelle, j'ai longtemps dit que c'était le pire goal-là. On s'en rappelle. On a un historique, toi et moi, personnel à propos de ça. On l'a vu en donner des sapins, Jake Allen. Mon gars, on l'a brassé. On l'a brassé, Jake Allen. Il s'est fait dire des mots pas trop religieux très tôt le matin, lui, après des soirées, Jake Allen, quand on écoutait les recap. Mais encore une fois, je n'ai pas le choix d'admettre que de ce que je vois à date, c'est le meilleur deuxième que Kerry a eu depuis sûrement à l'acte. Je pense que ça peut être vraiment intéressant, surtout dans une saison qui va rouler comme cette année. J'ai juste l'impression que tout le monde est tombé dans sa chaise. L'année passée, je me disais, on n'a pas de premier trio. Il faut quasiment qu'on allait chercher trois gars, ça n'a pas de bon sens. Mais on est allé chercher trois gars, mais pas nécessairement trois gars de premier trio, mais trois gars qui sont capables d'amener de quoi au moins. Ça fait qu'un gars comme Brouin, si tu ne le vois pas, ce n'est pas si grave. L'année passée, si tu ne le voyais pas, tout le monde tapotait, mais là, ce n'est pas si grave, parce que les autres font de quoi qu'il enlève une méga pression. Il joue plus sa game. Tout le monde est dans sa chaise et j'ai l'impression que ça va bien. Ça, c'est sûr. Bien content de t'entendre là-dessus. Je te pose une question un peu plus sérieuse. Dan, tu es un humoriste qui commente l'actualité, parce que le Canadien, aussi sport que ce soit, c'est quand même de l'actualité. Tu es un humoriste qui se base beaucoup sur ce qui se passe. Si le Canadien de Montréal se rend très loin en Syrie et ou gagne une Coupe Stanley, je veux dire, pour le gars, c'est quelque chose qui serait exceptionnel. Toi, ton reach prendrait une dimension exponentielle aussi, grâce est-il déjà. Et je veux dire, en fait, je pose une question plus claire, c'est une grosse prémisse, pour dire, faire des vidéos, faire des chansons sur les joueurs du Canadien, sur l'actualité du Canadien, quand le Canadien gagne et le Canadien va bien. Je veux dire, c'est beau, ce serait beau. C'est bien d'espérer pour toi, pour ton coeur de fan, mais je veux dire, pour un gars qui est là-dedans, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant aussi. Ah ouais, puis je pense que c'est à tous les niveaux, même au-delà de mes vidéos au match. Je pense que juste pour l'engouement des gens, moi, j'ai des chums qui ne suivent pas nécessairement le hockey. Puis moi, je parle tout le temps de hockey, que tu veuilles ou non. Au pire, je vais sortir un fun fact de Tony DiAngelo, qui est supposément raciste et pro-Trump. J'ai fait 53 points, puis là, il n'y a plus de club, pour que tu comprennes « what the fuck » qui se passe de quoi. Puis je me rends compte que cette année, mes chums qui ne suivent pas nécessairement le hockey ont plus d'intérêt, puis ils se disent « fuck, si j'avais à m'y intéresser à un moment donné, parce que ça n'a pas l'air de tomber ce maudit angouement-là, ça serait là, parce que le Canadien est bon. » Puis je pense que tout le monde écoute un peu les Canadiens en série de près ou de loin, puis ça fait longtemps qu'on a eu des séries vraiment intéressantes. Mettons qu'on y croyait. Ben oui, c'est sûr. On se disait, mettons que Kerry goes sur la tête et qu'il pousse une troisième batte peut-être, mais sinon, ça va être difficile. Fait que non. Puis moi, de mon côté, écoute, je veux dire, je suis un fan. Je suis mon cœur. Fait que quand les Canadiens, ça va bien, j'ai envie de faire encore plus de trucs autour de ça. Puis je te rejouis que si les gars viennent à la Coupe Stanley, tu n'auras jamais vu autant de vieux sur une chanson au Québec. Non, non, je n'ai pas de misère à te croire. Je n'ai pas de misère à te croire. Fait que Dan, tu vas aborder un peu avec nous. Le nom de ton segment, ça va être dans la tête à Dan. Tu vas nous relever certaines choses qui ont retenu dans ton attention partout à travers la LNH et aussi avec le Canadien. Que ce soit des buts, des situations de comportement comme ton petit commentaire sur D'Angelo que tu viens de faire ou peu importe. Ça va être un plaisir de t'entendre et de voir ce que tu as retenu pour nous. Dan, on ne l'a pas fait, mais je l'ai fait avec les autres collaborateurs. Je voulais faire le lien entre toi et moi. On est deux bons chums depuis quelques années déjà. On s'est rencontrés à Jonquière, en ATM, dans le programme d'art et technologie des médias. Rapidement, on est devenus de bons amis. Tu étais un peu intimidé par moi, mais on a quand même noué un lien qui est très fort. Ça fait déjà deux ans qu'on l'a fini et puis on est encore très proche. Je sais que tu es un gars qui aime le hockey jusqu'au fond de son cœur et ça va être un plaisir pour nous tous de t'entendre commenter l'actualité au travers de ce podcast qui est ici. Merci beaucoup, Dan, d'accepter de participer. On te retrouve mercredi pour ta première apparition. Tu vas être là à compter de 19h30 suite à Simon Bédard. Il va venir faire un tour un peu de ce qui se passe sur le beat du Canadien. Il va nous donner de l'information par rapport au Rocket de Laval aussi, qui voit ses entraînements annulés pour des raisons préventives. Simon est sur le beat du Rocket du Canadien, donc il va nous en parler davantage en profondeur. Et de ton côté, Dan, un petit commentaire sur déjà des premiers aspects qui ont retenu ton attention dans la Ligue nationale de hockey. Ce mercredi à 19h30 en direct sur Instagram de Ici C'est Hockey. Merci beaucoup, Dan. Un gros merci à toi, mon Matt. En finissant, pour vrai, tu es vraiment solide. Tu as le débit d'un lecteur de nouvelles qui fait ça depuis 60 ans, mais le charisme de Arnaud Soli, ça se pose pas partout. Fait que non, pour vrai, grosse job. Et ceux qui sont là en ce moment et qui sont venus de mon compte Instagram, je vous invite à juste cliquer sur Ici C'est Hockey, dropper un follow, parce qu'il n'y a pas juste moi qui est passionné d'hockey dans ce gang-là. Puis ça risque d'être des belles discussions, fait que tu n'as rien à perdre à t'abonner. Merci beaucoup pour les bons mots, Dan. C'est très apprécié. On se reprend. Ça fait plaisir, mon chum. Salut. On va rejoindre notre prochain collaborateur rapidement. Maintenant, je pense que c'est FX Bélard qui va nous rejoindre dans quelques instants. J'ai la demande juste ici. On est en attente de FX qui nous rejoint. Hey! Comment ça va, mon Matt? Ça va bien, toi? Oui, ça va super bien en passant. Bon travail depuis le début. J'écoute depuis le début. Excellent travail. Très content de me joindre à toi également pour ton nouveau podcast. Merci. C'est une première. Au niveau de l'élocution, de la venue des mots, c'est sûr qu'on n'est pas à 100%. Mais je pense qu'on a quelque chose, en toute honnêteté, et qu'au travers des semaines, on va avoir un produit qui a plus de précision et de plus en plus de qualité. FX commence avec le traditionnel lien que j'ai fait avec les autres collaborateurs, le lien entre toi et moi. On s'est rencontrés comme dame à Jonquière, en ATM. Toi comme dame en option radio, moi j'étais en option journaliste. T'es un an plus vieux que moi. Donc, t'as terminé un an avant moi. Et puis, moi je me souviens quand je t'ai vu en stage au 91-9 Sports, j'ai fait « Oh! 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 » Là, il y a quelque chose. Et puis, on a eu l'occasion de collaborer ensemble au 91-9 Sports. Oui, ben oui. Dans l'émission, d'abord dans l'émission « La chambre » qui était animée à l'époque par Pierre Réfret, tu faisais la mise en onde, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et puis, moi j'étais chroniqueur Medjet 3, donc j'ai parlé avec FX avant d'être punché en onde avec Pierre. Ça, l'an dernier. Et puis ensuite, quand l'émission est devenue du sport le week-end, je pense que c'est ça. Du sport le matin, week-end, c'est ça. Oui, du sport le matin. Du sport le matin, week-end avec Pierre Réfret, toujours collaborateur Medjet 3 avec FX. qui participait également à l'émission. FX, tu es maintenant animateur, co-animateur du club école au 91-9 Sports. Tu produis différentes émissions là-bas. Tu es un vrai prospect, mon gars. En fait, c'est ça. Non, mais je vais expliquer un peu, c'est ça. Mon rôle est ici au 91-9. On est deux à avoir une émission justement les fins de semaine de 8 à 9 heures. Ça s'appelle le club école au 91-9. J'ai avec un autre jeune qui a environ mon âge un peu plus jeune, Kevin, qui s'appelle Kevin Vallée. Puis nous, dans le fond, c'est justement un peu comme tu le fais durant ton balado et tout ça. Quand tu vas en parler, c'est de mettre de l'avant un peu plus les jeunes. Donc, on a souvent des entrevues avec des joueurs de la GMQ. Des joueurs Medjet 3 aussi, c'est arrivé. Des jeunes de l'Impact, de l'Académie, etc. Donc, notre but, c'est de mettre en perspective la relève du monde sportif. Puis, bien évidemment, commenter l'actualité. Puis, bon, on est chanceux cette année parce qu'on s'entend que quand j'ai commencé mon stage puis je suis arrivé au 91-9 en 2018, je pense. Bien, le Canadien avait loin d'avoir une équipe qui est aussi compétitive que cette année. Donc, d'avoir la chance de travailler dans une situation où le Canadien a une excellente équipe. Bien, je pense que tu en parlais avec Danique, justement. Autour de nous, tu as des gens qui n'étaient pas nécessairement intéressés par le hockey qui, là, bien, ils ont un certain intérêt parce que, rendu là, bien, c'est sûr que c'est plus motivant de regarder une équipe qui gagne qu'une équipe qui perd aussi. Puis, c'est plus le fun d'en parler aussi aux gens. Puis, il y a un niveau de participation qui est plus élevé aussi. Mais non. Puis, pour la petite histoire, quand je t'ai vu arriver en ATM, je me rappelle très bien parce qu'on avait des amis en commun. Quelqu'un m'avait parlé de toi. Puis, ATM, comment ça fonctionne, c'est que tu as une semaine d'initiation. Tu n'as pas à connaître les premières années. Puis, en tant que deuxième année, quand je t'ai vu, j'ai dit, ah, ce gars-là, là, je vais bien m'entendre avec lui. Ça va être bien aussi. Donc, non, c'est ça. Mais c'est ça. Sinon, ma job, ça ressemble pas mal à ça. Puis, tu es copé également de ce qu'il n'agisse pas quand je suis parti. Puis, tout ça, c'est ça qui a pris la relève. Donc, ça, j'étais bien fier aussi. Puis, on vient quand même du même coin un peu en tant que tel, la Naudière puis tout. Donc, non, vraiment content de me joindre à toi puis tout ça pour ce nouveau podcast. Puis, la meilleure des chances, c'est également là-dedans à toi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci à toi de collaborer. Je continue dans la lignée du 91-9 Sports, cette station qui est en pleine expansion, avec notamment l'ajout des droits de diffusion de l'impact du club de foot Montréal. Pardon le réflexe, je me viens automatiquement. Du club de foot Montréal. C'est normal, c'est normal. Dernièrement, c'est une grosse acquisition pour la station. Puis, ça montre que vous êtes en expansion. Tranquillement, le 91-9 Sports va aller chercher des ports de marché, j'imagine, qui n'ont jamais atteint. C'est une grosse acquisition. Pour le hockey et le football, je pense qu'il y avait une réputation qui était déjà connue du grand public, on peut dire ça comme ça. Mais honnêtement, au niveau soccer, le 98-5 avait vraiment la cote avec ses diffusions. avec Jérémy Flosa et Arcadio, jadis, maintenant vendre et Lefebvre. L'arrivée de la diffusion des matchs, ça va, c'est une grosse étape aussi pour cette station-là. Moi, j'étais très content quand j'ai vu ça. Je pense que c'est une très belle opportunité pour la station de s'établir au Québec et pas juste à Montréal, puisque cette exclusivité-là vaut quand même quelque chose, étant donné que l'engouement pour le soccer va revenir quand le club de foot va enchaîner les victoires comme le Canadien. Oui, exact. Tu fais bien en parler du soccer justement parce que, tu sais, je veux dire, il y a eu une nouvelle image également de l'organisation. Il y a un rebranding. Ça n'a pas fait la peur de tout le monde sur les réseaux sociaux. On n'entendra pas ici. On n'entendra pas ici. On n'entendra pas de soccer ici parce que c'est un podcast hockey. Mais bref, pour vrai, on divisait déjà le Rocket de Laval et quelques parties de l'Armada aussi au cours des dernières années. Mon ami Anthony Marcotte, justement, qui décrivait les matchs et tout ça, excellent. Puis j'avais la chance de l'épauler un peu là-dedans aux entrailles, en analysant un peu les matchs et tout ça. Mais non, pour vrai, pour notre station, c'est un grand pas. Puis la station n'a pas encore dévoilé l'équipe qui va être derrière ça. Mais déjà là, on avait déjà une émission sportive de soccer hebdomadaire dans le passé avec FC99, Olivier Brett, que vous avez la chance de voir aussi RDS. Donc, c'est une excellente nouvelle pour la station. Puis on est bien, bien, bien contents. Puis je sais qu'il y en a qui chialent sur l'antenne, sur le fait que quand on s'éloigne de Montréal, l'antenne est difficile. Mais aujourd'hui, on le voit avec les podcasts, avec l'application mobile, il y a moyen d'écouter du sport à tout. Sur Internet. Sur Internet, sur cellulaire. Donc, aussi simple que ça. Ou sinon, on peut faire la demande au directeur général, que je connais personnellement. C'est André. Achetez une nouvelle antenne. On veut une plus grosse antenne. Vous êtes rendus là. On veut une expansion. Moi, je le suggère. Mais FX, il reste une minute avec le live. Oui. Parce que ça fait une heure. Donc, je vais devoir en recommencer un autre. Donc, on va terminer rapidement juste en disant que tu vas nous faire le Power Ranking de la LNH à tes participations à l'émission. Tu vas être un peu notre expert LNH qui va regarder ce qui se passe à travers la Ligue, les surprises, les faits à noter. Oui. Tu es un bon orateur. Tu t'exprimes très bien. Tu es un gars avec qui c'est le fun de travailler. Ça va être un plaisir de t'entendre quelques fois par mois sur cette antenne qui n'est pas aussi puissante que celle du 91.9, mais qui diffuse partout grâce à Internet. Yes. Le plaisir est partagé. Puis, également, je participe à beaucoup de Pool Fantasy et tout ça. Donc, si jamais vous voulez savoir qui allait repêcher, qui laissait tomber, Tony D'Angelo, je l'avais dans deux fantaisies. Ciao, bye, maintenant. Parce que, bon, écoute, on a vu la situation, mais… C'est Ty Smith des Devils qu'il faut prendre. C'est Ty Smith, là. Exact. On est de retour après ce premier live qui a duré une heure. Donc, il a fallu qu'on s'arrête, malheureusement, à cause de la contrainte du temps. On va rejoindre notre collaborateur Cédric Ouellet dans quelques instants, qui va être avec nous. Donc, c'est ça, petite problématique en raison que ça a duré plus qu'une heure. Ça ne sera pas bien long qu'on reprendra cette première émission de présentation des collaborateurs. Dites-moi, là, dans le chat si vous appréciez jusqu'à maintenant. Ça fait déjà un petit bout qu'on est en direct, déjà une grosse heure. On a présenté six de nos huit collaborateurs. Les présentations vont être à venir sur notre Instagram, sur nos différents réseaux. Et puis, on va rejoindre Cédric Ouellet, notre septième collaborateur à participer. On va commencer déjà. Il est en attente, le petit Cédric. Yes, sir, Miller. Salut Mathieu, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, Canadien et Men. On a un bon match. Ce lundi soir. Ce lundi soir, c'est spécial d'avoir le Canadien qui joue en même temps pour la première émission en direct d'ICT OK. Wow! Quelle coïncidence! Moi, Cédric, j'aimerais te souhaiter la bienvenue dans notre équipe et faire comme j'ai fait avec les autres collaborateurs, le petit lien entre nous deux. Il y en a un gros lien. Il y en a un très, très gros lien. Honnêtement, Cédric, avec ses écouteurs, c'est « Dame, tu fais bien de rire » parce que c'est vrai qu'il est drôle. Cédric et moi, on a été deux partners, des partners de vie pendant trois ans à Jonquière. Ensemble, 24 heures sur 24, ben, pas la nuit, mettons 18. Puis, Cédric et moi, on a formé un « dynamic duo » à Jonquière. Des amateurs de hockey qui ont vu, on en a vu combien les matchs d'hockey ensemble, mais honnêtement, pas loin de ça, là. Honnêtement, si c'est pas plus, dans différentes ligues, que ce soit la LNAH, puis la Ligue hockey Seigneur Lac-aux-Fleuves, la LHJMQ, on a pas mal tout fait au Saguenay. Et je pense qu'à travers notre complicité, autant dans notre relation d'amitié que dans notre complicité au niveau du hockey, on a un point de vue qui fonctionne ensemble. On partage des points de vue pour différentes choses. Et puis, t'es un gars, un amateur de statistiques. T'es un gars qui a une vision du hockey aussi, qui est vraiment digne de mention. Et je pense qu'avec tes analyses, on va être capable de repérer certains petits trucs qui ont passé à travers le TAMI des autres analyses de hockey, des autres analyses sportives. Exactement. Depuis que je suis tout jeune, je suis un amateur de statistiques. Je me souviens, dans mes équipes de hockey, avant chaque match, j'allais regarder les statistiques des autres joueurs et je faisais un speech un peu avant les matchs pour dire tel joueur peut le surveiller, pour être sûr qu'il se casse pas contre nous. Puis oui, effectivement, je regarde beaucoup les statistiques. D'ailleurs, j'écoutais l'émission depuis le début. Cornel McDavid, moins 1 hier, c'est probablement la plus grosse statistique. Quand le gars a fait 5 points dans la rencontre, je comprends pas comment tu peux être moins 1 contre les sénateurs d'Ottawa. Donc, ça va être des points comme ça que je vais amener, des statistiques qu'on va rechercher. On va essayer de comprendre certaines choses. Est-ce que c'est bien? Comme par exemple, dans ma première chronique d'utilisation des gardiens, on sait cette année, il y a beaucoup de duos de gardiens de but, que ce soit à Vegas avec Robin Leonard, Marc-André Fleury, Jake Allen, qui visiblement va goaler demain aussi. Il va avoir goalé les 4 des 10 premiers matchs. Donc, il y a 40 %. C'est rare qu'on va voir ça avec Carey Price dans les dernières années. Il n'y a pas toujours eu des bons seconds. Et puis, ça va être d'analyser tout ça, de comprendre l'importance peut-être d'un deuxième gardien dans cette première chronique que je vais faire là. Et à travers d'autres statistiques, j'ai regardé parce que moi aussi, FX parlait de ses poules de hockey. Puis, avec les poules, on voit certaines tendances. Tu as parlé de Ty Smith cette année qui fait des points comme ça ne se peut pas. Jack Hughes après une saison décevante l'an dernier, il a retenu un renouveau, il a fait beaucoup de points. Donc, ça va être de voir un peu les séquences, les bonnes séquences de certains joueurs, les moins bonnes séquences d'autres, d'analyser tout ça, les équipes qui surprennent et les équipes qui performent très bien. Et c'est vrai que je n'ai pas pris la tête de mentionner, mais tu travailles à RDS également. C'est là que tu as fait ton stage de fin d'étude. Non, c'est vrai que tu n'en sais pas. Non, malheureusement, je n'avais pas été pris pour le… Non, je n'avais pas été pris pour faire mon stage. J'avais fait le stage au Nord Info chez moi. Mais bon, j'avais quand même envoyé mon CV par la suite. Il m'avait dit qu'il n'y avait pas de place cet été. Et puis bon, j'avais un peu perdu l'espoir pour RDS et je commençais mon taille. Tu as fait ta place. Oui, j'ai été un peu chanceux en cours des circonstances. Et puis, j'avais commencé mon bac en enseignement d'univers social en septembre. Et puis, j'ai reçu un message de Charles Perreault. Tous ces équipes, Charles Perreault, c'est le patron de la salle des nouvelles. Donc, toujours un peu surpris de voir ça. J'étais stressé. Il m'a dit qu'il y avait des heures à me donner. Ce qu'il faut comprendre, quand on commence, c'est à contrat. Donc, j'avais signé mon premier contrat en septembre. Malheureusement, avec la pandémie, ça avait pris fin. Vu que j'étais dans les derniers employés, il n'y avait plus de place pour moi. Il n'y avait plus d'heure à me donner, ce qui est totalement compréhensible. Je suis aux études en plus, donc c'était à temps partiel. Et puis, cet été, il n'y a pas vraiment eu de sport, donc je n'ai pas travaillé. Mais dernièrement, on m'a donné un contrat de remplacement pour le congé de Noël. Donc, je suis retourné en télétravail chez RDS. J'étais bien content. Et j'ai hâte de voir les suites des choses. Ben oui, certainement. C'est une très belle opportunité que tu aies réussi à entrer dans la voie d'une autre manière que ce fameux stade. Salut, Alexandre Boutonette et Mathieu Bédard. Ce sont les deux que j'avais eu. Exactement. Encore à RDS toujours, ces deux moineaux-là. Mais je tiens à dire que je les bats dans mon poule. Les deux, j'ai plus de points qu'eux. Moi, c'est à dire que je te bats dans le poule qu'on est ensemble de trois points. Mais en date d'aujourd'hui, je te bats. Bon, bref. Je suis d'accord, mais... Vas-y. Non, vas-y. Ben, tu as plus de matchs de jouer que nous. Moi, c'est tout ce que Danik m'a dit. Il m'a dit que tu avais plus de matchs de jouer que nous. Donc, je ne veux pas trouver une excuse, mais... Ben écoute, c'est une statistique quand même révélatrice. C'est notable. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Cédric, enchaînons avec ton petit sujet rapidement avant de passer à notre prochain collaborateur. Ben, c'est ça. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça va être le sujet de mes chroniques. Mais Jake Allen, on l'a vu goler trois matchs depuis le début de la saison. On devrait goler demain. C'est un deux-en-deux. Je ne sais pas toi. C'est plus une discussion que je voulais amener samedi. Je ne m'attendais pas de voir Jake Allen devant le filet parce que le Canadien avait juste joué jeudi contre les Flames. On avait eu quand même un long congé après notre match contre Vancouver. Donc, je m'attendais de voir Carey Price. Sur le coup, j'ai été un petit peu déçu. Je me suis dit, bon, Carey Price, c'est un gros salaire. C'est notre joueur étoile. On veut qu'il joue. Mais en même temps, je me suis dit que le Canadien risque de faire quand même… Moi, je pense que le Canadien va faire une bonne route en séries éliminatoires. Je ne parle pas de la coupe Stanley. Non, mais je pense qu'on va quand même se rendre loin. Et puis, je pense que c'est intéressant d'utiliser un deuxième gardien comme Jake Allen qui, en ce moment, joue très bien, une bonne moyenne, un bon taux d'efficacité et 2-1. Ça va lui permettre de relaxer Carey Price pour qu'il arrive en séries éliminatoires avec l'énergie pour être prêt à affronter les équipes. Et je sais à dire que j'ai trouvé ça très drôle parce que j'avais l'intention de le plugger et que Jake Allen n'était pas le préféré de l'un de tes collaborateurs. Et j'ai demandé d'Aline Marcino. Donc, oui, mais très content de voir comment il joue en ce moment. Samedi, ça a été un très bon duel de gardiens de but. Il a fait un très bel arrêt contre Sam Bennett. Donc, je trouve que depuis qu'il est avec le Canadien en ce moment, bon, ça fait trois matchs, mais je le trouve en confiance. Et je trouve ça intéressant parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un bon deuxième gardien chez le Canadien. On en a passé des deuxièmes gardiens. Et puis, on n'a jamais trouvé le gardien qui pouvait épauler convenablement Carey Price. Donc, je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir la suite des choses. Et puis, pour cette première chronique, comme je dis, je vais vraiment regarder à travers la Ligue parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup d'équipes qui ont opté pour cette stratégie-là d'utiliser deux gardiens cette année et de faire jouer les deux gardiens. Étant donné beaucoup de matchs condensés, étant donné aussi la situation salariale de certaines équipes qui ont deux gardiens, mettons, pour 3 millions de dollars annuellement, qui vont avoir un A et un B. Pour faire un petit chemin aussi sur ce que tu as mentionné rapidement, je vais citer John Liu qui rapportait… Tu l'aimes bien, John Liu, j'espère. C'est ça que tu l'aimes. Il rapportait que c'était pour faire jouer Jake Harlin et qu'il aurait passé plus de 14 jours sans difficulté un match s'il n'avait pas joué samedi. Étant donné qu'il a deux deux en deux cette semaine et qu'on allait le faire garder les buts deux fois, c'était pour le garder activé. Mauvaise tradition, un stay fit. C'était pour le garder en forme pour la semaine qui va venir étant donné qu'il va y avoir deux matchs. Je pense que la seule… Et ça n'a pas fait l'unanimité. D'abord, pour mon cher ami Félix Voyer qui n'était pas très content de voir qu'un samedi soir, Mr. Saturday Night n'était pas de madness. Donc, c'est sûr que c'était différent de ne pas voir Carrie Press un samedi soir à Montréal, mais pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de partisans, je pense que c'est pour ça qu'on a choisi de jouer la carte logistique, de vouloir donner le match à Jake Harlin. Parce qu'avec des partisans, un home opener un samedi soir… Oui, c'est plus difficile de mettre… Quand il y a des partisans qui crient et qui se présentent la formation partante, beau vu de Gallagher en passant, si ce n'est pas Carrie Press, c'est un peu bizarre le message que tu avais. Ça serait mal vu, oui. Il y a des premiers dans la Ligue nationale, drôle de message, drôle de sur-confiance de ne pas mettre ton premier gardien pour ton ouverture locale. Donc, ça va être très intéressant de surveiller le travail des duos, des tandems de gardiens dans la Ligue, puisque c'est une nouvelle mode, notamment pour les Canots qui ont tâché Demko et Brandon Oldby qui ont signé pas trop cher cet été, pour permettre justement cette formule-là de 1A et de 1B, un phénomène qui grandit dans la Ligue nationale. Donc, Cédric, ça sera un plaisir de t'entendre parler de ça lors de ta prochaine chronique. Tu seras déterminé, on vous donnera plus de détails pour l'heure, la date et l'endroit, mais ce sera ici même, ça c'est sûr et certain. Donc, Cédric Ouellet, archiviste à RDS, je te remercie de participer à l'émission, ça va être un plaisir de te retrouver très bientôt. Merci à toi et bien hâte de faire cette première chronique avec toi. Yes sir bro. Ciao. Ciao. On va rejoindre notre dernier collaborateur dans un instant, Maxime Larouche, qui est gestionnaire des médias sociaux des foreurs de Val-d'Or. Maxime qui étudie dans la thème en troisième année, qui va envoyer sa demande dans quelques instants, j'imagine, pour nous rejoindre. Et oui, c'est pas mal les gars de Vancouver, c'est pas mal 2A et 2B, oui, j'espère. Ça, c'est vrai, ça c'est vrai, mon Jasmin. Mais les Canucks, on les aime, Jasmin, ils vont rebondir. Déjà, ça va bien, 4 victoires de suite, mais là, ça finit ce soir, mais ça va repartir. On va jouer Maxime Larouche, qui est là avec nous. Maxime, pas de E. Je vais juste le mentionner pour votre connaissance générale. Maxime, pas de E, jamais de E, et ça ne changera pas. On va commencer avec ça. Oui, je pense que c'est la première chose qu'on doit retenir. Pas de E à Maxime. Comme je te disais en message texte, les gens en mettent assez souvent que je ne le remarque même plus. J'imagine, mais j'imagine à quel point ça doit être fatiguant. Comme moi, les fortes dans mon autre famille sont très, très fréquentes. J'en tiens pas rigueur aux gens, mais j'apprécie quand le monde se rend compte qu'ils ont fait une erreur. Donc, manière originale de commencer ce segment avec notre dernier collaborateur. Là, c'est 5 à 1, c'est ça que je vois. Si tu veux. Ben oui, c'est 5 à 1. On parlait d'elle, on a dit du podcast. Ben oui, on va en avoir. 5 à 1 canadiens. On est avec Maxime Larouche présentement, gestionnaire des médias sociaux des Forers de Vazar. Maxime, tu es notre collaborateur qui va nous parler d'Hockey Junior. Ça fait déjà plusieurs années que tu t'impliques dans la Ligue de hockey Junior-Major du Québec. Tu es un grand connaisseur des espoirs, un grand passionné des espoirs. Et c'est l'angle que tu vas avoir avec nous à l'émission lors des prochaines semaines. Parle-nous un peu de ce dont tu voudras aborder avec nous dans les prochaines semaines, Max. Ben, c'est sûr que mon amour du hockey part à la base des Forers de Val d'Or. Donc, du même coup au coup de la LAJMQ. Et je pense que c'est à cause de ça, justement, que je me suis intéressé beaucoup aux espoirs. Puis là, de pile en aiguille, ça s'est un petit peu élargi aux espoirs à travers le monde. Au début, c'était beaucoup la LAJMQ. Après ça, la Ligue canadienne un petit peu avec la Coupe Memorial. Et là, je te dirais que depuis 2-3 ans, beaucoup vont aller trouver des petites… La Suède, là, c'est mon petit… Ah ben oui, mais il y a de quoi en Suède, là. T'as raison, là. La Suède, moi, depuis un certain Éric Branstrom, là, qui m'a fait tomber en amour. Je pense que quelqu'un qui me connaît, une des 2-3 premières choses qu'il sait sur moi, c'est que… Je vais être avec toi, je le savais. Ouais, ben c'est sûr, Éric Branstrom… On se connaît pas très bien, là, mais je le savais que tu trippais sur Éric Branstrom. Je me rappelle de tes partages à son sujet. Un excellent défenseur à une mobilité comme ça, ça se trouve pas à tous les coins de lille. C'est ce qu'il y a le fun qu'il joue à Ottawa, là, surtout que la brigade défense… C'est un très bon point. C'est pas le sujet du jour, mais j'avais pas le choix de glisser un mot sur Éric Branstrom. D'accord. C'est ce qu'il y a le fun qu'il joue. On regarde le line-up, là, la défensive des Sens. Je pense qu'il serait dans les deux meilleurs défenseurs en absence de Thomas Chabot. Ouais, ben c'est sûr. Revenons au hockey junior. Je trouve que c'est un sujet dont on parle pas nécessairement assez lorsque la LNH est en action. Là, c'est le fun. La LHMQ a beaucoup d'attention parce que c'est la seule ligue de la Ligue canadienne de hockey qui est en action. Donc, pour ça, c'est vraiment cool. Mais non, vraiment, j'aime ça parler. J'aime ça mettre en lumière les jeunes Québécois de la LHMQ, les jeunes espoirs, comme j'aime aller creuser en Suède, en Finlande, en Russie, pour aller trouver des petites pépites dont on parle pas beaucoup. Tu sais, moi, oui, analyser des espoirs de première ronde, c'est toujours le fun, mais c'est encore plus gratifiant quand tu passes ton temps à vanter un gars de 3-4e tour et après ça, tu vois ce gars-là monter les échelons et atteindre la Ligue nationale. C'est toujours plus cool. Ça arrive souvent avec le junior, ça, notamment. Les gars qui vont éclore sur leur année de 19 ans ou même sur leur année de 20 ans qui n'avaient pas un contrat en poche. Ils vont aller chercher des invitations dans des camps. Il y a des gars qui se développent sur le tord, là, énormément, même, particulièrement dans la Ligue d'Hawkes-Jean-Mazor du Québec. Et ce qui est cool à suivre avec ces gars-là, c'est que, tu sais, en suivant beaucoup les foreurs, je vois les gars, surtout des foreurs, mais je vois les gars de chaque équipe. Tu sais, les foreurs moins cette année, là, mais c'est dans les années précédentes. Les foreurs à la pompe, ils les équipent une couple de fois. Là, tu regardes un gars, tu le vois évoluer à 16, 17, 18 ans. Et tu sais, souvent, c'est un gars que tu remarques, là, tout d'un coup, bagne à 19 ans. Il est dominant, oui. Ce gars-là, il devient dominant. Donc là, ce qui devient intéressant pour quelqu'un qui adore analyser le hockey comme moi, c'est de regarder ce gars-là et d'aller voir au pire des archives de ses vieux matchs et de te demander qu'est-ce qu'il fait différemment et est-ce qu'il peut faire ça encore mieux pour atteindre la LNH en passant par la Ligue américaine. Donc, c'est tous ces petits détails-là que j'aime regarder. Moi, les statistiques, honnêtement, je ne suis jamais un très grand fan. Moi, des fois, je vois une statistique, le gars a un point en 8 games. Donc, je prends l'exemple de Nikita Gousseth. Donc là, en fin de semaine, je me suis dit, je vais regarder les deux games de Nikita Gousseth et je vais essayer de comprendre pourquoi il y a un point en 8 games. C'est très intéressant, ça. Je l'ai compris bien vite. C'est que le gars, il tue tous les jeux en points de passe noire. Il n'est pas capable d'enfermer dans le centre de la passe noire. Mais ça, ça s'est vu tout de suite. Mais en regardant juste la statistique d'un point en 8 games, tu ne le vois pas. Moi, je pense que les statistiques, c'est bien beau, mais il faut regarder les matchs. Exactement. Et en regardant un match, moi, j'aime beaucoup isoler certains joueurs. Je te donne un exemple d'un joueur que j'aime beaucoup. C'est Kevin Hayes, des Flyers de Philadelphie. J'adore ce gars-là. Quand il a signé son gros contrat à 7,1 millions, ça criait au meurtre. Je comprends. C'est énormément d'argent. Mais si tu regardes ce gars-là jouer, tu vois qu'il y a de la vitesse, de la protection de rondelles, il y a de la vision de jeu, il y a tout ce gars-là. Il est capable d'aller chercher le puck dans le coin, d'anticiper que le gars drive le net avant, passe à passe avant, en même temps d'anticiper la mise en échec étant donné qu'il a un gros gabarit. Moi, j'ai trouvé que c'était un joueur très, très complet. Tu regardes ses statistiques, correct. Ça peut être un gars de deuxième, de troisième trio qui est surpayé. Mais tu le regardes jouer. Pour moi, c'était dans les matchs que j'ai vus dernièrement. C'était dans les meilleurs joueurs des Flyers all around. Pas d'un gars qui a qu'un talent. Alors, petite bémol comme ça. Je suis très d'accord avec ton point. En regardant les matchs, on peut comprendre, soit comprendre les statistiques révélatrices comme le point à 8 matchs de Goussev, ou comprendre ce qu'un joueur peut valoir aussi, qui n'est pas nécessairement représentatif de toutes ses statistiques, mais de tous les petits jeux en fond de territoire pour un attaquant, ou en fond de zone défensive pour un défenseur, au niveau de son implication que ce joueur-là peut accomplir. Max, parle-nous un peu du trio dévastateur. En plus, tu as de quoi me parler parce que ça a bien été en fin de semaine. J'ai regardé ça. Le trio dévastateur des Foreurs de Val-de-Or. Nathan Légaré, Samuel Poulin, et puis j'ai un blanc de mémoire là. Jacob Pelletier. Jacob Pelletier, avec toi, des Flames. Ce trio-là, ça fait longtemps qu'on a vu un powerline comme ça dans l'équilibre du Québec. Honnêtement. Ah, c'est trois très gros noms. Tu sais, tu as Légaré et Poulin qui sont des choix de première ronde en 2019. Tu as Pelletier et Poulin qui sont des choix de première ronde en 2019. Et tu as Légaré qui est un choix, lui, de troisième tour. Mais ça reste un joueur très talentueux au niveau de la IGMQ. Nathan Légaré, c'est un power power. Le gars va frapper, mais le gars, c'est aussi tout un sniper. Le gars peut te la placer n'importe où. Et là, tu as des gars comme Poulin et Pelletier pour lui faire des passes. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, ce trio-là, moi honnêtement, j'ai l'air chialeux, mais je m'attendais à plus de quatre points chacun en deux matchs en fin de semaine. Moi, je pense que c'est un trio. Chapeau aux jeunes olympiques pour leur joueur en fin de semaine. C'est une équipe qui va être à surveiller. Tristan Luneau, regardez son nom en tête. Il était très bon, mais j'ai trois. Je me rappelle de lui. C'était un très bon voir. Ce jeune-là va être incroyable. Mais pour revenir au trio, je pense qu'un trio qui peut faire trois, quatre points par match, quasiment en moyenne. Est-ce que ce trio-là va rester ensemble? Est-ce qu'on va tenter d'équilibrer un petit peu les choses du côté des foreurs pour avoir de la puissance, plus de talent un petit peu sur chaque trio? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, l'avantage numérique. Avec les défenseurs aussi. Jordan Spence. J'ai vu ton statut d'aujourd'hui. Et je l'ai eu à l'NHL il n'y a pas longtemps dans un de mes BG. Mon petit joueur, ça, Jordan Spence. Il a pêché par les Kings. Oui, un joueur de quatrième tour des Kings. C'est à cause de son petit gabarit qui a glissé en quatrième ronde. Parce que c'est un défenseur. C'est drôle parce que le premier match des foreurs, il n'a pas fait de points. Mais c'est le joueur qui m'avait le plus impressionné. Et le deuxième match des foreurs. Les foreurs gagnent 3 à 2. Il y a deux passes et le but gagnant en prolongation. Jordan Spence qui est autant à surveiller que le trio. Olégaré, Telsier, Poulain. Vraiment les foreurs sur papier. Tu regardes cette équipe-là en ce moment. C'est de toute beauté. Pour un fan des foreurs depuis mon plus jeune âge comme moi. Écoute, je suis allé aux armes. Depuis Manta et puis rappelle-moi son nom, l'autre qui avait fait beaucoup de points. L'année de Manta, il y avait une méchante équipe. Il y avait Anthony Manta, Julien Gauthier, Nicolas... Il n'y avait pas un autre Anthony aussi? Anthony Richard. Américaine avec les Prédateurs. J'ai Lina en défense. Ryan Grace. Samuel Henley. C'était une méchante équipe vraiment. Depuis cette édition-là, l'année d'avion, on avait été très bons aussi, même sans Manta. Mais vraiment, l'édition de cette année est sur papier. Est-ce que c'est la meilleure depuis cette édition-là selon toi? Depuis cette édition-là, c'est sûr que oui. Le processus de reconstruction a été quand même long, mais tu regardes ce que ça a donné aujourd'hui. Tu ne peux pas chialer. Le mauvais est derrière. Là, on va espérer une Coupe Memorial. Ce qui est possible. Moi, je vois les gens sur les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Il n'y aura pas de Coupe Memorial. On ne sait pas. La WHL, la WHL ont des plans pour remettre leur saison en marque. Ça va reprendre un jour ou l'autre. C'est ça. Les jeunes espoirs ont besoin de jouer. Les équipes de la LNH veulent que les jeunes joueurs jouent. Je suis pas mal certain que d'une façon ou de l'autre, on va s'arranger pour que tout ce beau monde le joue. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je te remercie pour ta participation, mon cher Maxime. Ça va être un plaisir de pouvoir compter sur ton expertise et surtout sur ta proximité avec la hockey junior. Je sais que tu baignes là-dedans. Moi, il pute une époque où j'étais énormément là-dedans, un peu moins aujourd'hui. Je suis encore par ci par là, mais c'est vraiment sur toi qu'on va se fier pour les clubs à surveiller et les nouvelles de hockey junior. On va te retrouver très bientôt. Il y a une date et une heure qui vont te venir très bientôt pour ton premier véritable passage à l'émission. Mais je te remercie d'avoir participé à cette première émission. C'était un plaisir de pouvoir compter sur un gars comme toi dans l'équipe. Bien, merci beaucoup à toi. Très content de faire partie de l'équipe. Je pense qu'on va avoir une histoire. D'après moi, on a quelque chose, mon gars. On a quelque chose. On a quelque chose. Salut. Merci, Max. Salut. Au plaisir. Alors, on a reçu notre dernier collaborateur, Maxime Larouche, gestionnaire des médias sociaux des Phareurs de Val-d'Or. On est maintenant que 12. On s'est rendu jusqu'à 700 durant la diffusion en direct. Pouvez-vous imaginer ça? C'est quand même incroyable. Grâce à la portée de notre ami Danique Martineau. Je vous remercie d'avoir été là pour cette première émission de 1h30. Ça a été très long. Je vous rassure, les 12 qui sont encore là, ça ne durera pas 1h30 à toutes les semaines. C'était le lancement. Je voulais vous présenter qui allait venir vous parler. Pour ceux qui ont écouté d'un bout à l'autre, je vous remercie d'avoir pris connaissance de ses collaborateurs. Et merci de supporter Ici C'est Hockey à ses tout débuts. Alors, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente fin de match. C'est présentement 5 à 1 Canadien en deuxième. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve mercredi avec une programmation chargée. C'est Simon Bédard à 19h. Et dans la tête, Adam à 19h30. Salut et bonne soirée tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada